Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide sur la clé de notre voiture. Je vais vous présenter un peu comment ça fonctionne et ce avec quoi la voiture est livrée pour pouvoir la démarrer. A tout de suite ! Donc on peut tous en fait associer nos téléphones portables et les utiliser comme clé pour ouvrir et démarrer la voiture. Et là en fait je voulais vous montrer cette carte qui est fournie avec la voiture. Donc on en a deux. C'est format type carte bancaire. Et donc ce sont des cartes qui contiennent des badges RFID donc sans contact à l'intérieur. Vous voyez c'est assez sympa. Au zoo on a un dessin donc pour nous montrer comment ouvrir la voiture. Il faut présenter en fait la clé juste en dessous de la caméra extérieure sur le montant de la portière. Pour déverrouiller ou verrouiller la voiture. Donc tout de suite quand on le présente et qu'on fait ça on a le son. On entend bien le déverrouillage ou le verrouillage et puis on a les rétroviseurs qui se rabattent ou qui ne se rabattent pas. Donc du coup ça confirme bien si on a ouvert et fermé. Et voilà donc c'est vraiment très très simple. C'est bien fait. Ça peut être utilisé aussi si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone portable. Donc du coup il n'y a plus la possibilité d'utiliser le téléphone. Et après donc vous voyez il faut la placer vraiment à cet endroit sur la console centrale dans la voiture pour pouvoir conduire le véhicule. La clé évidemment elle est aussi connectée au profil. Donc suivant la clé que vous utilisez pour rentrer dans la voiture vous aurez les réglages des rétroviseurs, du siège, tous vos réglages en fait. Même l'affichage kilomètre ou pourcentage de la batterie qui va du coup se caler sur vos réglages personnels en fonction de la clé que vous utilisez. Donc ces deux clés vous avez aussi la possibilité d'acheter ce qu'ils appellent un e-phob. Donc c'est comme une clé en forme de modèle 3. Je vous montrerai une petite photo là tout de suite. Et en fait ce sera un accessoire que Tesla vend si vous voulez vraiment avoir une clé physique, un objet plus que la carte bancaire pour pouvoir du coup vous connecter à la voiture. Donc n'oubliez pas d'ailleurs d'avoir ces cartes un peu toujours sur vous parce que ça peut arriver que vous ayez une pad avec votre téléphone portable ou que vous le perdiez ou que vous n'avez plus de batterie. Et puis sans ça du coup vous ne pourriez pas utiliser votre voiture. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis à très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. C'était un petit zoom rapide sur une fonctionnalité de la voiture qu'on aime bien. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501